Je m'appelle Nawel Serbouti, j'ai fait un bac général spécialité physique, chimie et anglais. J'ai fait un an d'alternance en BTS GPME et je suis en BTS SAM. Je m'appelle Maëlys, je suis aussi en BTS SAM. Avant ça, j'étais en BTS NDRC au campus Sacré-Cœur et avant j'ai fait un bac Provence. J'ai fait le choix de rejoindre cette formation pour le côté polyvalent. On fait plein d'activités qui nous mèneront à des poursuites d'études assez larges et aussi pour le côté relationnel. Je viens sur la polyvalence, j'ai choisi BTS moi aussi pour ça. Dans le BTS SAM, c'est vraiment du concret, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir des rendez-vous, des associations, des événements organisés et de l'esprit d'équipe aussi. Un des projets qui m'a le plus intéressée, c'est l'organisation des virades de l'espoir avec l'association Vaincre la mucoviscidose. Ce qui était intéressant pour nous dans ce projet, c'était que c'était vraiment concret, c'est-à-dire qu'on a organisé une tombe au-là au sein du campus. On est passé dans toutes les classes faire de la communication, faire des affiches. On a su récolter 500 euros pour l'association, donc c'était vraiment sympa. C'était un vrai projet concret en faisant partie de la formation. Être dynamique et aimer le travail d'équipe. Avoir le sens de la communication, l'esprit d'équipe et être très polyvalent. J'étais en alternance l'année dernière et je n'avais pas vraiment de langue. L'espagnol, je n'en avais pas du tout et grâce à l'accompagnement, j'ai pu retrouver mon niveau d'espagnol. Il n'y a pas vraiment un niveau élevé qui est requis, mais il faut savoir quand même parler et se débrouiller dans les langues. C'est à peu près la même chose aussi. L'année dernière, je ne faisais pas trop de langue, donc j'étais un petit peu inquiète sur les exigences, mais je ne me sens pas du tout perdue cette année. Donc oui, c'est assez accessible finalement. Je ne sais pas trop ce que je veux faire. J'ai quand même fait le choix de faire un BTS SAM parce que c'est une formation qui propose plusieurs ouvertures plus tard. Donc voilà, pour l'instant, je ne me pose pas trop de questions. Et moi, du coup, après le BTS SAM, j'aimerais faire une licence et un master pour après être DRH dans le milieu du luxe. Je vous conseillerais de faire le BTS SAM parce que c'est un BTS, ça va être du concret. On est vraiment amené à voir ce qu'on aura à faire dans le monde professionnel plus tard. On rencontre beaucoup de professionnels et ça nous pousse à l'autonomie et à prendre des décisions, à être acteur de ce qu'on fait. Due à ma réorientation, du coup, j'avais un peu peur de la suite. Mais dans les différentes matières, dans les ressources humaines, gestion de projet et optimisation des processus administratifs, on a vraiment un très bon accompagnement, donc il ne faut pas avoir peur de se lancer. Si je devais ajouter quelque chose, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper après le lycée. Il est possible de se réorienter. On ne peut pas trouver notre voie tout de suite.